La jeunesse du monde, Paris 5 novembre. Nous sommes quatre invités, trois écrivaines et moi, disposant chacun de 15 minutes pour répondre aux questions d'Antoine Spire et de Patrick Tudoré lors de l'enregistrement de l'émission Tambourbattant, laquelle a pour thème enthousiasme de jeunesse, nostalgie d'adulte. Claire Etcherelli a été la dernière à rejoindre le studio. Je me suis levé pour la saluer. On l'a installé à ma gauche. Depuis la régie, on lance le décompte. 3, 2, 1, nous allons être principalement interrogés sur nos parcours individuels et notre rapport au temps. À n'en pas douter, je me suis égaré. Dans mon esprit, notre conversation allait rouler sur les engagements et les batailles du passé, la Seconde Guerre mondiale et l'ignoble solution finale, les guerres coloniales et notamment celles d'Algérie, 1968 et l'espoir suscité par l'insurrection étudiante de mai et la plus grande grève ouvrière depuis le Front populaire et le mouvement d'occupation des usines. C'est dans cette direction que je me suis préparé, avec le souci de répondre aux interpellations, voire aux aimables moqueries que pourraient provoquer certaines séquences de ma Garonne in absentia consacrées à l'Albanie, ma trajectoire et mes positions idéologiques. Je fais la moue intérieurement. Un changement de cap s'impose, gare à ce que mes interlocuteurs et bientôt nos auditeurs ne m'assimilent pas à un enragé nostalgique de la terreur révolutionnaire et des services de sécurité. Déjà que mon accoutrement me singularise, tout en noir, veste, chemise et gilet, seule tranche la cravate, une touche cramoisie et une petite broche ronde agrafée au revers qui, avec son « d'engrave il y a rêve », décoiffe passablement. Inutile de contrefaire l'innocent, les faits étaient recherchés. J'espérais ne pas passer inaperçu. C'est réussi. Toutefois, il sera sage d'en rester là. À l'allure, j'aurais tort de poser au bravache, mes arguments et ma rhétorique ne seraient pas reçus. Au contraire, ils me disqualifieraient. Or, mon roman est en quête de lecteur. Je serais stupide de me montrer intransigeant. Je saborderai la réception de mon livre. Surviens mon tour. Les animateurs s'adressent à moi. Ce qui les intéresse, c'est le fleuve et le travail des formes. Je n'essaie pas de déborder du cadre. J'évite un vocabulaire trop daté. Le fond de l'air n'est plus rouge et pas qu'au cinéma. Cependant, il ne m'échappe pas qu'à deux ou trois reprises, Claire et Tcherelli se retournent. Et j'ai l'impression que son sourire est en résonance avec les souvenirs et les linéaments d'analyse que je suis en train d'esquisser. Troisième à être sur la sellette, elle peint son enfance à Bordeaux, au cœur du quartier Saint-Michel, pesant ses phrases, bien sûr. et aussi comme si elle avait à forcer la langue pour circonscrire les mots dont elle a besoin et les lui arracher. Je l'écoute avec attention, observant ses mains, sa joue droite, celle qui s'offre immédiatement à mon regard et sa peau diaphane. L'image d'une autre femme surgit en ma mémoire. Néanmoins, je ne branche pas. Et puis, après le quart d'heure de l'ultime intervenante, nous marquons une courte pause permettant à l'équipe technique de vérifier micro et projecteur. Lors de la discussion finale entre nous tous, Antoine Spire s'inquiète auprès de Claire et de Chéréli si elle n'a pas souffert d'être systématiquement associée à Élise ou la vraie vie. Elle acquiesce. Il lui a été pénible d'être réduite à la représentation que l'on se forgeait d'elle à partir de la seule lecture de cet ouvrage. Je crois alors le moment opportun pour une confidence. Précautionneusement, en veillant à ne pas la heurter, je lui avoue que depuis son arrivée dans la pièce, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler Hélène Rittmann en septembre 1980. Dans l'appartement de l'école normale supérieure, au lendemain de la fête de l'humanité, juste avant mon départ pour l'Algérie, je me tais. Bref, mes profonds silences. Personne ne cherche à en savoir davantage. Je préfère me perdre dans les yeux immensément bleus de Claire et de Chéréli. Plus tard, dans l'après-midi, réfléchissant à l'élan qui m'avait contraint devant les caméras de Demain TV à confondre et Chéréli et Rittmann dans une même geste, sans trop me préoccuper d'ailleurs de la pertinence du lien établi entre elles, j'en ai conclu qu'une décennie durant. Mes camarades et moi, nous avions eu raison d'envisager le communisme comme la jeunesse du monde. Parce que la différence de celui de caserne qui a partout prévalu sur la planète, d'abord en Europe centrale et de l'Est, ensuite jusqu'en Chine et à Cuba, notre communisme était alimenté à cette inépuisable réserve d'amour qui sourd en chacun d'entre nous et nous aide à affronter la finitude à condition d'admettre que nous ne devenons humains que dans la relation aux autres. C'est en vertu de cette certitude que je n'ai toujours pas l'âge de mes artères. Alors, Claire et Tcherelli, Élise, où la vraie vie ? C'est la fin du roman. Quelle force nous a manqué ? Où est la faille qui ne nous a pas permis de dominer ce qu'il est facile d'appeler le destin ? Jusqu'à quel degré sommes-nous coupables ? Ces belles fleurs qui se mêlaient en nous aux herbes vénéneuses n'auront donc servi qu'à tresser des couronnes mortuaires ? Ce que nous avions à défendre, ce que nous devions conquérir, nous le laissons derrière nous. Ce sont Henri et ses semblables qui luttent à notre place. Que ferait-il de la victoire s'il l'a remportée ? Que se retire de moi comme une marée houleuse tout ce qui est pensé ? La douleur me guette, tapie dans mon futur, camouflée dans les souvenirs. Elle m'attend pour me frapper, mais je la contournerai et me défendrai ardiment. Je chasserai de moi jusqu'à la moindre image, mais sous les cendres. L'inévitable espérance tiendra bon. Je ne sais d'où viendra le souffle qui l'attisera. Je ne sais vers quoi elle me poussera. Je la sens. Dans mon ensevelissement, je la sens. Indistincte, informe, impalpable, mais présente. Je me retire en moi, mais je n'y mourrai pas. Merci beaucoup. C'est une façon de revisiter une grande écrivaine qui est toujours en vie d'ailleurs. Elle est toujours en vie, je l'ai rencontrée il y a huit jours. Ah bah tu vois, c'est une belle fréquentation, monsieur. Et ça fait 40 ans qu'elle n'est pas revenue à Bordeaux. Ah oui, oui tout à fait, parce que je regardais rapidement son itinéraire de vie, c'est quand même une fille d'un résistant qui était originaire du Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Oui, oui, et puis elle a quitté Bordeaux très jeune, elle est allée travailler en usine, dans l'usine Panhard à Paris, d'abord, ensuite à la SKF. Ah, fameuse SKF où on a été, alors très lointainement pour moi, mais aux avant-postes d'une lutte syndicale très importante dans les années 70, me semble-t-il, et qui, on parle aujourd'hui des violences, mais il y avait effectivement des violences très fortes puisque les ouvriers se sont battus vraiment au sens physique du terme contre la police. Et concernant l'itinéraire de Clare Cirelli, elle a longtemps travaillé au temps moderne à la revue. D'accord, ok. D'ailleurs, elle est qualifiée dans la littérature prolétarienne. C'est un mouvement qui existait, je ne sais pas s'il existe encore maintenant. Non, il n'existe pas, mais je pense que, effectivement, ses ouvrages relèvent de cette littérature ouvrière et prolétarienne. C'est ça. Elle avait été saluée par un article de Simone de Beauvoir. Un article important. Écoute, merci beaucoup parce que tu nous permets de nous replonger dans cette littérature et dans l'action méditante qui la justifie, en fin de compte, et qui l'analyse et la pousse à agir, en fait. Tout à fait. Et puis, je ne sais pas, c'est... Bon, je connaissais évidemment le roman. Et puis, il y a le film de Michel Drac où Élise est incarnée par Marie-José Nath. Donc, il y a toutes ces images qui viennent se bouleverser. On ne peut pas la dissocier avec... Exactement. Le film est de 70. Ah oui. Et moi, je l'ai associé à Hélène Ritman parce que c'est le même type de femme, petite femme, petite, frêle, avec des yeux très bleus. Voilà, c'est ma jeunesse qui revenait me visiter. Oui. Merci pour tout. Merci pour ce rappel. Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur lacleedesondes.fr Histoire de voir, histoire au pluriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada